Tu veux connaître mon point de vue sur la situation de marché actuel ? Tu veux savoir les différents altcoins dans lesquels je commence doucement mais sûrement à réinvestir et à recharger en DCA ? Alors regarde cette vidéo ! Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement parler des différents altcoins sur lesquels je recharge. Pour moi, on est toujours en bullrun, là ce qu'on vit c'est une correction plutôt saine parce que le but c'était de remettre de la peur dans le marché et de liquider les personnes qui pariaient trop à la hausse du bitcoin. Là on revient dans quand même un gros sentiment de peur, on est quand même en peur sur le Crypto Fearing Grid depuis plusieurs jours en oscillant entre 20 et 30. Les liquidations ont bien eu lieu, donc là maintenant l'objectif ça va être de lasser les personnes pour que les personnes sortent à perte et ensuite on devrait repartir vers un bullrun. Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites vos propres recherches de votre côté et n'investissez pas sur les cryptos que je vous dis forcément. C'est à vous de vous dire est-ce que ça va dans ma stratégie d'investissement avant de rentrer dans tel ou tel projet. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant si vous aussi vous avez rechargé sur des cryptos et si vous êtes plutôt dans un sentiment de peur ou si vous êtes encore bullish au niveau du marché crypto dans son ensemble. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. On va tout de suite passer sur le thème de la vidéo, à savoir les crypto-monnaies que j'ai rechargées et que je vais recharger jusqu'à ce qu'on reparte pour moi en faisant du DCA sur plusieurs semaines. Pour moi je pense qu'on ne repartira pas avant début janvier, donc on peut peut-être pendant encore une, deux, trois semaines, voire un mois recharger tranquillement sur les cryptos avant de repartir. La première crypto-monnaie sur laquelle j'ai décidé de recharger, c'est Cardano. Alors pourquoi Cardano ? Cardano sixième, une grosse blockchain, mais tout simplement Cardano a vu son prix totalement chuter. On va le voir au niveau du graphique. On est revenu à un moment dans la zone de rechargement. Là on est juste au-dessus de la zone de rechargement, mais en tout cas on se rapproche d'une zone assez intéressante et surtout on parle beaucoup moins de Cardano. Il y a beaucoup de retards qui se font, beaucoup de personnes sont déçues et je me dis de un, Cardano est un écosystème qui est en train de se développer et où beaucoup de projets vont se développer par la suite. Donc je pense qu'investir sur Cardano, mais aussi sur l'écosystème Cardano peut commencer à être intéressant en DCA parce qu'on était dans la zone de rechargement et qu'on est juste au-dessus. Donc on commence à être sur une zone intéressante. Deuxième crypto-monnaie, il s'agit tout simplement d'Uniswap. Uniswap qui est 19e en termes de capitalisation de marché avec à peu près 9 milliards de market cap. Pourquoi Uniswap ? Je le trouve intéressant tout simplement parce qu'il a une réelle utilité. C'est tout simplement le numéro 1 des échangeurs décentralisés et c'est l'échangeur centralisé tout simplement de Ethereum. Et on sait que beaucoup, que les gros et les riches passent en moyenne par le réseau Ethereum. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau de son graphique ? C'est qu'on est au milieu de la zone de rechargement et que même sur une mèche, on était venu taper les 78 sites de Fibo. C'est-à-dire un retracement quand même de 78 %, ce qui est quand même énorme. Là, par rapport au plus haut, on peut voir qu'on est actuellement sur quand même du moins 67 %. Donc avoir l'échangeur numéro 1 Uniswap à moins 67 %, je me dis que ça peut être pas mal. Sachant que moi, j'en ai rechargé vers les 12 dollars et quelques, donc quasiment sur le bas de la mèche. Voilà, rentrer en DCA dessus, commencer à accumuler l'Uniswap, ça peut être quelque chose d'intéressant. Crypto suivante, il s'agit de Chainlink. Chainlink 21e en termes de market cap avec 9 milliards de market cap. Pourquoi j'ai investi dans Chainlink ? Pourquoi je recharge en Chainlink ? Tout simplement parce que déjà, c'est un oracle et que les oracles sont indispensables au monde des crypto-monnaies. Pourquoi les oracles sont-ils indispensables ? Parce que tout simplement, ils permettent d'apporter des données extérieures dans la blockchain et surtout parce que beaucoup de personnes, ce que je vois sur les réseaux, commencent à se dire Chainlink, c'est nul, Chainlink, ça n'avance pas, Chainlink, il ne fait que perdre. Et c'est au moment où plus personne ne veut d'un asset, surtout d'un asset qui a un gros fondamental, qui risque d'exploser. Si on passe maintenant sur le graphique de Link au niveau de TradingView, on peut tout simplement voir qu'on est revenu sur la zone de rechargement. On est pile dans la zone de rechargement entre le 61.8 et les 78.6 de Fibo, du mouvement entier et depuis longtemps. On voit que sur ce mouvement-là, c'est depuis vraiment très longtemps, c'est depuis 2017. C'est-à-dire qu'on est revenu dans la zone de rechargement de toute sa montée depuis 2017, ce qui est quand même hyper intéressant au niveau du Link. Et c'est pour ça que moi, je commence à re-rentrer dessus en DCA parce que je trouve qu'il est dans un positionnement plutôt pas mal. Crypto suivante, c'est une crypto dont je vous ai déjà plusieurs fois parlé, qui pour moi a des gros fondamentaux, c'est le VeChain. VeChain, 32e en termes de capitalisation de marché, avec 5,2 milliards de market cap. Tout simplement, si on va voir son graphique, on peut voir que le VeChain a quand même pas mal retracé lui aussi. On peut voir qu'on est dans la zone de rechargement entre les 61.8 de Fibo et les 78.6. On se situe à peu près aux alentours des 70%. Et pour moi, 70% de réduction par rapport à son top pour une crypto-monnaie qui a des gros fondamentaux comme le VeChain, c'est quand même assez intéressant. Crypto-monnaie suivante dans laquelle j'ai rechargé, c'est Aave. C'est celle dans laquelle j'ai le plus rechargé parce que tout simplement, je n'avais plus de position à Aave. J'avais vendu mes anciennes positions à Aave lors de sa forte hausse. Et tout simplement, Aave, pourquoi je l'ai rechargé ? Déjà 57e en termes de market cap avec 2,5 milliards de dollars. Mais surtout parce que Aave, c'est tout simplement le numéro 1, le leader de tout ce qui est DeFi, finance décentralisée. Et clairement, pour moi, la finance décentralisée, c'est le pan le plus important au niveau des crypto-monnaies. C'est ce qui va le mieux marcher, le plus perdurer dans les années à venir. Donc clairement, je ne pouvais que rentrer sur Aave, sachant que c'est quand même une crypto-monnaie qui a touché plus de 700 dollars. Là, elle est à 183 dollars. On peut voir que Aave est quand même revenu et dans la zone de rechargement. Il est revenu sur une mèche même en dessous des 78,6 de Fibo. C'est-à-dire que là, vous avez quand même une belle réduction sur le prix du Aave. Après, est-ce qu'on peut aller plus bas ? Bien sûr. Mais pour rentrer en DCA, vous avez quand même une réduction de 73% par rapport à son plus haut historique. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est que si on regarde l'indice de la DeFi, on peut voir qu'on a retracé en moyenne sur la DeFi de quasiment 50%. C'est-à-dire que l'ensemble du secteur de la DeFi, depuis quasiment le début novembre, est en descente. Il n'y a aucune... Enfin, la DeFi ne performe pas. Et pour moi, un secteur aussi intéressant que ça, surtout si on part en bullrun et que le Bitcoin arrive à faire un bottom, on peut vraiment partir très loin sur les indices DeFi. On arrive sur la fin de la vidéo. Là, je vous ai montré les différents altcoins dans lesquels j'avais rechargé. Déjà, dites-vous que moi, je vais le faire en DCA. C'est-à-dire que je suis rentré sur certains et je rentre des petits montants tous les jours pour lisser mon prix à la baisse. C'est vrai que par exemple, sur certains, comme Aave, j'ai réussi à l'avoir aux alentours de 166, 167 dollars. Donc, clairement, quasiment le prix plus bas qu'on a eu ces derniers jours. Mais le but, c'est de vous faire un stock pour qu'en remonte. Il faut aussi que vous analysez d'abord le Bitcoin et que vous fassiez votre avis sur ce que va faire le Bitcoin. Parce que clairement, si le Bitcoin part en bien market, tout risque de s'écrouler. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est en faisant une analyse rapide du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que le Bitcoin est tout simplement dans une tendance haussière depuis cet été. On fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. La chose importante, ça va être de ne pas péter cette zone aux alentours des 42 000. Pour moi, si vraiment on passe avec du volume et qu'on clôture pendant plusieurs jours en-dessus des 42 000, là, ça risque de commencer à puer. Et je pense que je ferai peut-être une petite gestion du risque en m'allégeant un peu sur certaines positions. Donc, tout simplement, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous mettre un mindset, c'était de vous montrer ce que j'avais fait. Je vous le répète, je ne suis pas conseiller d'investissement financier. Faites bien vos propres recherches avant d'investir. Mais moi, clairement, de parmi mes analyses, je pense encore qu'on est en bullrun. Je pense qu'on va partir sur une autre patte. Clairement, on a bien déchargé au niveau de la liquidation. Le crypto-firingi débat. Il y a quand même des patterns qui sont en train de se dessiner sur les crypto-monnaies. Pas mal de crypto-monnaies sont dans leur zone de rechargement long terme. Donc, clairement, des zones intéressantes pour investir. Donc, je me dis que ça peut être intéressant de commencer à re-rentrer dessus en DCA. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.